Le suicide Le suicide, c'est l'issue de tout un processus qui a pour caractéristique principale d'être une réponse à une souffrance extrêmement intense, une souffrance devenue intolérable. Aujourd'hui, on considère qu'il existe tout un continuum qui fait qu'on arrive au suicide. Le suicide, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et ce continuum, ça commence par des idées suicidaires qu'on appelle passives, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il serait souhaitable d'être mort sans pour autant penser à mourir soi-même, ou par un geste qu'on ferait soi-même. Puis des idées suicidaires actives. Les idées suicidaires actives, c'est qu'on pense activement à vouloir mourir soi-même par un comportement que l'on ferait soi-même. Et quand la détresse augmente, quand il y a encore plus de souffrance, les idées suicidaires deviennent qu'on appelle scénarisées, c'est-à-dire qu'on pense à une manière de mourir, jusqu'au passage à l'acte. Quand on fait un passage à l'acte et qu'on ne meurt pas, ça s'appelle une tempathie de suicide. Et malheureusement, quand on décède, ça s'appelle un suicide. C'est très important de se rappeler que tout ce spectre-là, qu'on appelle les conduites suicidaires, tout ce spectre-là n'arrive pas du jour au lendemain. C'est très important de le savoir parce que c'est un continuum qu'on peut arrêter à tout moment. Et à tout moment, on peut prévenir le passage à l'acte. Il existe toujours des signes d'alerte avant une tentative de suicide ou un suicide. On ne maîtrise pas toutes nos expressions comportementales, nos expressions émotionnelles. Donc nécessairement, quand on est en détresse, et il y a toujours de la détresse avant une tentative de suicide ou un suicide, généralement, ce sont des signes qu'on appelle aspécifiques. Ça veut dire qu'on les retrouve quand on vit de la détresse de manière très intense, qui peuvent signer l'existence d'idées suicidaires ou pas, mais qui peuvent se repérer. Ça peut être des signaux émotionnels, par exemple le fait de pleurer, le fait d'être irritable, le fait de se mettre plus facilement en colère, le fait d'être triste en permanence. Ça peut être des signaux comportementaux, le fait d'arrêter d'aller au travail ou à l'école quand on est un enfant, le fait d'être plus agité, le fait de se replier. Ça peut être des signaux aussi intellectuels ou cognitifs, avoir des difficultés à réfléchir, à penser, et des gens qu'on voit qui sont perplexes, qui sont dans leurs pensées, dans leurs idées, il y a toute une série de signes. Et puis, il y a des signes qui ne trompent pas, ce sont les propos suicidaires. Ils signent quasiment toujours l'existence d'idées suicidaires en arrière. Alors, c'est rare que ces propos suicidaires soient explicites, c'est-à-dire, c'est rare que les gens disent, bah tu sais, j'ai envie de mourir. Généralement, c'est plus des allusions à ces idées suicidaires. C'est-à-dire qu'on va dire, bah tu sais, moi j'en ai ras le bol, ou alors, t'inquiète pas, t'auras bientôt plus affaire à moi. Moi, tu sais, je suis vraiment arrivé à bout. Ce ne sont pas des propos qui sont explicites, mais c'est autant de perches tendues. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir saisir ces perches. Il faut savoir dire, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que tu entends que tu as des idées suicidaires, que tu penses à mourir ? Donc il y a toujours des signes d'alerte qu'il faut savoir saisir et percevoir. Mais attention, ça peut être normal aussi de ne pas percevoir ces signes. Et souvent, les personnes qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui est décédé par suicide disent, on n'a pas vu, on n'a pas perçu. Et c'est normal de ne pas percevoir et de ne pas voir. C'est plus facile toujours de se refaire le film à l'envers, et de se redire après qu'il y a eu un suicide, ah bah oui, on aurait dû voir ça, on aurait dû voir ça, on aurait dû voir ça. Parfois, effectivement, les personnes souhaitent protéger leurs proches, et du coup, ils ne leur en parlent pas trop. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de signe d'alerte. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser collectivement. C'est pour ça que toute la société doit se mobiliser. C'est pour ça qu'on doit être attentif à nos collègues, à nos amis. Si on fait du sport, aux gens avec qui on fait du sport, quand on est dans une association, on doit être attentif aux personnes avec qui on est dans cette association. Il y a une vigilance collective à avoir. Il y a quelque chose à se dire qui est très clair et qui est très ferme, c'est que le suicide est évitable. Et il y a plein de manières de faire pour éviter le suicide. Il y a aujourd'hui, en France, de très nombreux acteurs et de très nombreux dispositifs qui sont mobilisés pour faire de la prévention du suicide. Et on peut agir sur plein d'axes. On peut améliorer, justement, le repérage des personnes qui ne vont pas bien. On peut faire en sorte qu'elles arrivent au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes ressources. On peut évidemment, et j'en reparlerai, les soigner, les accompagner. On peut éviter, pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide, qu'elles fassent une nouvelle tentative de suicide. C'est, par exemple, le dispositif vigilance qu'a monté le professeur Veva au CHU de Lille, qui travaille justement spécifiquement à faire en sorte que les personnes qui ont fait une tentative de suicide ne fassent pas de nouvelles tentatives de suicide ou ne se suicident pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui ont des idées suicidaires sont toujours en grande détresse et qu'une intervention permet, dans la quasi-totalité des cas, d'apaiser cette détresse, de sorte à ce que les idées suicidaires soient moins intenses, voir qu'elles disparaissent et d'éviter un passage à l'acte. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le suicide, c'est très fréquemment associé à un trouble de santé mentale, à une pathologie psychiatrique, notamment la dépression, et que ces troubles de santé mentale se soignent et s'accompagnent. Il y a une ressource qu'il faut aussi retenir, qui est très importante et qui est relativement nouvelle, c'est le 31-14. Le 31-14, c'est le numéro national de prévention du suicide. Ce numéro-là, il est gratuit. Il est disponible 7 jours sur 7, en tous points du territoire, métropole et outre-mer. Il est strictement confidentiel et il est professionnel, c'est-à-dire que ce sont des psychologues et des infirmiers qui vous répondent sous la supervision, sous la responsabilité d'un médecin psychiatre. Vous pouvez l'appeler si vous êtes citoyen, personne en détresse, si vous êtes un proche et que vous inquiétez pour quelqu'un, ou si vous êtes professionnel, il ne faut pas hésiter à appeler. On peut appeler parce qu'on est en détresse et qu'on a ses premières idées suicidaires ou parce que vraiment, on envisage de passer à l'acte. On peut aussi appeler quand on a été touché par un suicide et qu'on est en difficulté en lien avec ce deuil du fait du suicide. Donc vraiment, c'est un numéro qu'il ne faut pas hésiter à appeler, je le rappelle, 31-14. Merci. 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 Merci.